On n'a pas les mains forcément propres, mais je passe tout le temps mes mains dedans. Aussi, les gens passent tout le temps leurs mains dedans, ce qui m'énerve le plus, parce que je ne vous ai rien demandé en fait. Pourquoi vous mettez vos mains dans mes cheveux ? Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit commentaire. On va passer au vif du sujet. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui de lox. Donc ce que j'ai en ce moment, pour l'instant ce ne sont pas encore des lox, mais le but c'est que ça devienne des lox. Donc moi j'ai fait en version nat, en anglais on dit braid lox. Et je ne voulais pas faire la version vanille, parce que je ne voulais pas du tout perdre en longueur. Sachant que là déjà, si je lisse mes cheveux, normalement il m'arrive vraiment sur l'épaule, il touche mes épaules. Alors que là, j'ai le shrinkage, donc ça remonte là, mais ça ne me gêne pas du tout. Vraiment, je suis heureuse de l'avoir fait. Et là, ça fait deux semaines, presque trois semaines que j'ai fait ça. Et vraiment, je kiffe. Donc déjà, il faut savoir que de base, les lox, je kiffe. Donc que ce soit les gros lox, les classiques, je kiffe. Je ne connaissais pas du tout les sister lox, je ne connaissais pas du tout les micro lox, je ne connaissais rien. Je voyais des filles avec des coupes comme ça, mais pour moi c'était des vanilles à la Sénégalaise, c'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun. Et je pensais que c'était ça en fait, et qu'elles détachaient après. Et comme c'était des filles que je croisais et je ne revoyais plus jamais de ma vie, je n'ai pas la suite de leur vie, donc je ne sais pas du tout si elles l'ont enlevée ou pas. Il y a personne autour de moi qui a des sister lox, ou des braid lox, ou des micro lox, bref, qui a des lox autres que les lox classiques. Et un jour, je suis tombée sur Instagram, je ne sais plus comment, mais je suis tombée sur une fille. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais bon, ce n'est pas grave, je vais mettre la capture d'écran. Je suis tombée sur cette fille-là, dans mon Explorer, et j'ai regardé, j'ai dit, mais waouh, c'est quoi ça ? Et quand j'ai vu la progression, je me suis dit, ok, donc ça veut dire qu'elle ne les a pas défaits. Et c'est là où je me suis intéressée aux sister lox. Et j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, donc ça existe ? Parce que moi, de base, je kiffe les vanilles, mais je ne les fais jamais sur la tête, parce que justement, si c'est pour me retrouver avec plus de 200 vanilles sur la tête, et les défaire dans un mois ou deux mois, je ne sais pas combien de temps les gens le gardent d'habitude, mais moi, je ne voulais vraiment pas me retrouver à devoir défaire. Donc quand j'ai vu cette fille, je me suis dit, ah ouais, donc ça existe, on peut les garder. J'ai vraiment binge-watched la plupart des gos qui parlaient de ça, et la plupart des vidéos que j'ai vues étaient en anglais. C'est récemment que je suis tombée sur des filles qui parlent de lox en français, mais je n'ai pas encore trouvé de meuf qui parle de sister lox. Mais en tout cas, si vous, vous en connaissez, ou si vous-même vous faites des vidéos sur les sister lox, les micro lox, bref, tout ce qui concerne les lox pas classiques, je veux bien la chaîne, je veux bien le lien, donc n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Mais en tout cas, moi, j'ai grave kiffé ça, et je me suis dit, mais il faut que je le fasse. Donc vraiment, j'étais impatiente de le faire. Dieu merci, il me restait quoi deux semaines à passer avec ma mère avant qu'elle parte en vacances. Donc je lui ai dit, s'il te plaît, fais-moi ça, fais-moi ça. Comment faire les... En fait, ce n'est pas des sister lox, du coup, que j'ai sur la tête, c'est vraiment des braid lox, parce que déjà, les sister lox, il faut avoir le droit de le faire, ou l'autorisation, ou en tout cas, il faut passer un truc en rapport avec les sister lox, parce que c'est une marque, en fait. Je ne voulais pas, du coup, payer quelqu'un pour le faire, et surtout, je ne voulais pas forcément les sister lox. Donc ma mère a fait du mieux qu'elle pouvait. Elle a commencé par séparer mes cheveux au fil, donc vraiment pour étirer mes cheveux au maximum, et elle a eu la bonne idée, parce que je n'avais pas pensé à ça, mais elle a eu la bonne idée de déjà séparer les portions. C'est-à-dire qu'elle a fait des petits carrés, ou des moyens carrés, je ne sais pas trop comment les appeler. Je vous mettrai la photo si je l'ai. Après avoir regardé plein de vidéos sur le sujet et comment commencer les lox, j'ai compris qu'il fallait bien avoir le cure-chevelu super propre, les cheveux super propres. Donc j'ai lavé mes cheveux une semaine avant de faire les lox. On les a étirés au fil, ça a grave aidé à garder de la longueur, en fait. Et une semaine après, elle a commencé à faire les lox. Donc on a commencé un vendredi soir, je crois qu'il était 19h à peu près, et on s'est arrêté peut-être à 2h, 3h du matin. On a repris à 8h le lendemain, donc samedi. Ma mère a fini mes cheveux vers 14h-15h le lendemain. Donc si je compte bien, ça doit faire peut-être 11-12h, je ne sais pas. Je vous mettrai le bon nombre ici. Donc ça m'a pris moins d'une journée pour le faire, sachant que toutes les vidéos que je regardais, les filles les faisaient seules. Ou alors même si elles allaient chez une croisseuse, la croisseuse le faisait pendant plusieurs heures. Et là, ma mère, je trouve qu'elle l'a grave géré. Ma seule demande était que je n'en ai pas plus de 300. Après, ma mère, elle ne sait pas combien ça allait faire. Mais on a essayé de sorte que devant, ok, ça sera quand même petit. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer de vous faire des close-up. Mais on a essayé que ce soit vraiment petit devant. Et que derrière, par contre, on puisse se permettre de prendre un peu plus gros. Donc ce n'est pas des sister locks. Et de toute manière, ma mère n'est pas certifiée. Et je ne sais même pas si on peut les appeler micro locks. Je ne sais rien. Franchement, on n'a pas calculé au millimètre près comment c'était. Tout le monde qui me rencontre me dit, mais c'est super petit. Est-ce que tu veux les enlever ? Donc je ne sais pas trop juger si c'est vraiment petit pour que ce soit appelé des micro locks. Mais en tout cas, voilà, j'ai des braids, on va dire, sur la tête qui plus tard vont tourner en locks. Parce que je ne vais pas les enlever. Je ne compte pas les enlever. Et du coup, j'étais grave contente déjà que ma mère ait pensé à faire des sections avec le fait qu'elle est en train de tresser au fil. Comme ça, en fait, elle a détaché section par section. Donc on a commencé devant. Je crois qu'elle a essayé de faire une ligne droite d'une oreille. Vraiment du début d'une oreille à l'autre oreille ici. Donc elle a essayé de faire une ligne droite. Et tout ce côté-là, elle a essayé de prendre vraiment petit, petit. Je crois qu'il y en a 200 devant. Rien que devant, il y en a 200 au moins. Et le reste, du coup, je vous laisse deviner combien il y en a en tout déjà. Du coup, sur ma tête. Je vais essayer de vous faire des close-up avec d'autres vidéos que j'ai. Comme ça, vous pourrez voir à peu près. Et comme ça, vous me direz en commentaire combien vous pensez que j'ai sur la tête. Donc ce week-end-là, ma tête vraiment ressemblait à rien, je trouve. C'était très plat, très lisse, on va dire. Là, c'est un peu plus volumineux. Je ne sais pas après si c'est quand j'ai lavé que c'est devenu volumineux. Mais en tout cas, je trouve que ça a grave évolué comparé à la première fois où je les avais. Je les préfère largement comme ça. Et franchement, je sais que ça va pousser. Mais même si ça restait comme ça toute ma vie, ça ne me gênerait pas. Parce que je kiffe vraiment la coupe que ça me fait. Et je passe tout le temps mes mains dedans. Je sais que ce n'est pas bien parce qu'on n'a pas les mains forcément propres. Mais je passe tout le temps mes mains dedans. Aussi, les gens passent tout le temps leurs mains dedans. Ce qui m'énerve le plus parce que je ne vous ai rien demandé en fait. Pourquoi vous mettez vos mains dans mes cheveux ? Mais la plupart des gens qui me rendent compte sont toujours en train de me dire « Mais c'est trop petit ! Est-ce que tu vas l'enlever ? C'est quoi ? Comment tu as fait ça ? Combien de temps ça t'a pris ? » Et j'ai remarqué que c'est surtout les noirs qui se rendent compte du temps que ça prend, qui m'en parle. On va passer à la fameuse question « Pourquoi est-ce que j'ai voulu des locks ? » Parce que je ne voulais plus démêler mes cheveux. Vraiment, démêler mes cheveux, c'était le pire. Et c'est pour ça aussi que je portais rarement mon afro. Parce que je ne voulais pas me retrouver chaque soir à démêler mes cheveux. Pas forcément démêler tous les soirs, mais me retrouver quand même à sectionner mes cheveux pour les mettre en costume protectrice. Que ce soit des nattes collées ou des nattes juste comme ça ou des vanilles ou des banques tout notes. Je ne voulais pas me retrouver à faire ça. Ça prend du temps. Moi, ça me prend au moins 10 à 15 minutes. Je ne suis pas la plus rapide. Et j'en avais marre aussi de me coiffer parce que du coup, toutes les 6 semaines, il fallait que je me coiffe. Il fallait que je trouve une coiffure. Il fallait que j'achète les mèches. Il fallait que je lave mes cheveux. J'ai des mêles. Je l'aime. Franchement, je suis arrivée à une période de ma vie où je suis fatiguée des cheveux. J'ai juste envie de pouvoir me lever et partir. Et c'est ce que je fais depuis 3 semaines. C'est la libération. Je me lève. Je pars. Je vais vous mettre une vidéo juste là. Là, comme vous le voyez, c'est ce que je fais devant mon miroir tous les jours. J'enlève mon bonnet. Je secoue un peu mes cheveux comme ça. Je mets mon spray d'eau. Il n'y a que de l'eau dedans. Je manipule un peu mes cheveux pour leur donner la bonne forme. En fait, tous les soirs, je dors avec mon bonnet. Et soit je dors dans cette position. Donc, c'est-à-dire que je mets mes cheveux comme ça et je mets le bonnet directement. Comme ils ne sont pas encore longs, c'est ça l'avantage. C'est pour ça que je kiffe la longueur à laquelle je les ai. Comme ils ne sont pas encore longs, ils ne me gênent pas du tout dans le dos. Donc, même la chaleur, franchement, je suis tranquille. Donc, je mets ça. Je mets comme ça. Parfois, j'attache en mode chignon. Donc, comme ça. En fait, quand j'attachais comme ça, je me rendais compte que ça me prenait un peu plus de temps à remettre en place le matin. Donc, maintenant, je laisse comme ça. Après, ça dépend de mon mood. Ça dépend de ma fatigue. Ça dépend de la flemme. Ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, je suis contente. Ça me prend deux minutes le matin. Je suis contente. Je suis libérée. Celles et ceux qui n'aiment pas démêler leurs cheveux peuvent se comprendre ce que je vis en ce moment. Mais en tout cas, trois semaines-là, sans toucher à mes cheveux, pour les démêler, je suis ravie. Et la dernière fois que j'ai eu mon afro, je vais vous mettre la photo. J'étais un peu nostalgique parce que je me disais C'est la dernière fois que je vais avoir mon afro. C'est la dernière fois que je vais peigner mes cheveux. C'est la dernière fois que je vais démêler mes cheveux. Hello, c'est la reine du montage. Je me rends compte qu'il manque une partie de la vidéo. Donc, je parlais du fait que j'ai passé une dernière semaine avec mon afro et que j'étais un peu nostalgique. Mais à vrai dire, avec le recul, je suis contente d'avoir pris la décision de ne plus avoir mon afro et du coup, de ne plus passer mon temps à démêler, comme je le disais. Après, je voulais aussi parler du fait que quand mes racines auront suffisamment poussé, je vais faire la méthode au crochet moi-même. Donc, on va voir si j'y arrive ou pas. Bien sûr, je vais filmer si je peux. Ou en tout cas, je vais filmer le résultat. Souhaitez-moi bonne chance. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je me suis préparée ce petit flacon où j'ai mis pas mal d'huile. Je vais vous mettre à l'écran le nom. Et j'ai passé jusqu'en haut exprès parce que je me suis dit si jamais le mélange ne me convient pas et que je veux recommencer, au moins, il ne faut pas que j'ai tout fait pour rien. Donc, de temps en temps, je mets sur la pointe de mes doigts et je masse mon cuir chevelu avec à plusieurs endroits. Et voilà, donc je fais ça minimum une fois par semaine, maximum trois fois par semaine. Et encore, vraiment, je pense que j'ai fait une à deux fois par semaine depuis que j'ai commencé. Après, je n'ai que mon vapeau d'eau, vraiment que de l'eau, rien d'autre dedans. Parce que le matin, je n'ai pas envie forcément de mettre de l'eau et de l'huile sur mes cheveux. Je mets de l'huile de coco et de l'huile d'avocat sur ma peau. Donc, parfois, ce qui me reste sur les mains, je le mets sur mes cheveux. Mais c'est vraiment léger parce que le but, c'est vraiment de ne pas avoir d'accumulation de produit. Parce qu'on sait que quand il y a l'accumulation de produit, ça peut attirer les peluches. Et qui veut des peluches dans ses cheveux ? Nobody ! On va dire mes deux produits sont ceux-là. Et vraiment, je suis tranquille. Je vis ma meilleure vie. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine qui va parler, je pense, de mes un mois de luxe. Ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié, les avantages, les inconvénients. Pour l'instant, il y a 0 inconvénients. Mais bon, peut-être que ça va évoluer, je n'en sais rien. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît. Merci beaucoup d'être restée jusqu'à la fin. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Je vous laisse avec deux vidéos à moi. N'hésitez pas à cliquer dessus. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Même juste pour me dire, hey, je laisse un commentaire pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !